Vous, vous avez fait beaucoup de choses. Mais nous sur le terrain, on essaie vraiment de jouer, de garder le ballon au sol, même si les adversaires ne sont pas faciles à manœuvrer. Il faut peut-être qu'on prenne un peu plus de risques en partant de l'erreur. Donc dans les volances, on peut-être prendre un peu plus de risques et un peu plus de folie dans le jeu offensif. Ce soir, au niveau défensif, on a été bons. Maintenant, c'est offensivement. Je pense qu'on a rempli un peu de disponibilité, de mouvements, et on ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions. Donc dans eux non plus, et c'est sûr que, comme je le dis, défensivement, je pense qu'on était bien. Et offensivement, on arrive d'être un peu plus dangereux. J'aurais préféré peut-être un peu toucher le ballon ou être un peu plus disponible, c'est sûr. Mais moi, c'était un match un peu fermé, on va dire, et c'est vrai que c'était difficile. C'est vrai que j'étais positionné plutôt haut, mais j'ai essayé un maximum de redescendre pour essayer de toucher le plus de ballons. Mais bon, après, devant Karim, il était seul, donc c'était aussi difficile. Donc c'est vrai que j'essayais d'alterner un peu. On n'a pas perdu de confiance. On n'a pas perdu. Certes, on n'a pas gagné, mais il y a des choses positives à retenir. Et vous n'êtes pas ? Pour l'Allemagne en février. Il reste du travail, mais il reste du temps. On joue l'Allemagne en février pendant que trois jours. Et après, on aura trois matchs avant la compétition. Donc c'est à nous de bien travailler, de faire les efforts pour bien communiquer ensemble et puis bien s'entendre aussi sur le plan. C'était un match pas évident. C'est une équipe belge qui a décidé de jouer bas dans son camp et de procéder en contre. Le premier point positif, c'est de ne pas avoir concédé de but. D'avoir été solide défensivement et surtout sur les coups de carité. On les savait fort à ce niveau-là. Et après, bien sûr, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. On a été un petit peu poussifs, notamment dans les 35 mm où on n'a pas su faire les bons choix ou avoir la piste épincée pour faire la sphier du match. Ça n'enlève en rien le travail effectué depuis des mois. Ce qui est bien, c'est qu'on ne part pas une autre forme. Il faudra monter à un autre visage, à un autre niveau face à l'Allemagne, bien sûr, pour le match amical mais aussi par l'Euro. Ce soir, il nous a manqué un petit peu. Dans les détails, on n'a pas su faire la différence pour gagner ce match. Il faut élever encore le niveau. Ça n'a pas été le cas maintenant. Il faut avancer et il y aura d'autres matchs pour se préparer avant l'Euro. Mais le plus important, ce sera la compétition. Tout le monde sera prêt, aura envie de se surpasser. De toute façon, dans l'effectif, il y a beaucoup de joueurs ambitieux qui ont envie de se montrer et qui ont envie de montrer le beau visage des équipes de France. On a conscience ce soir d'avoir fait un match plus que moyen. Maintenant, c'est comme ça. Il ne faut pas tout remettre en question. Il faut garder le positif et toujours rechercher à avancer. On sait que les six prochains mois vont passer très vite avant de débuter l'Euro. Tous les détails sont importants. Et on espère avoir le moins de essais possible pour pouvoir aborder cette compétition en France Unie. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.